C'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous pour procéder à l'ouverture de cette session du Comité national des négociations commerciales internationales consacrée à la zone de libre-échange continentale africaine. Comme vous le savez, la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine intervenue depuis mai 2019 marque une grande avancée dans le processus d'édification du projet d'intégration économique africain, tel que rêvé par nos faits pères fondateurs. Le Sénégal, à l'instar des 55 pays africains signataires de l'accord instituant, la zone de libre-échange continentale africaine, est plus que jamais résolu à s'engager dans la mise en œuvre des instruments ainsi adoptés en vue de la libéralisation des échanges de biens et services à travers le continent. Toutefois, cet engagement ne saurait se faire sans la mobilisation et surtout l'adhésion des acteurs concernés par les domaines traités dans le cadre de la ZLECAF. C'est le lieu pour moi de remercier toutes les parties prenantes dont la mobilisation a valu à notre pays d'être parmi les États africains qui se sont le plus distingués tout au long du processus de négociation de la première phase de la ZLECAF. Je tiens à remercier particulièrement les coordonnateurs et les membres des différents sous-comités dont les résultats des travaux ont permis de faire valoir nos intérêts dans ces négociations et de contribuer activement à leurs conclusions. En effet, notre pays a joué un rôle de premier plan dans les travaux de la ZLECAF, aussi bien au niveau sous-régional, notamment dans le cadre de l'harmonisation des positions de négociation communautaire, qu'au niveau continental avec la coordination de plusieurs groupes de travail techniques. Mesdames, Messieurs, chers membres du Comité national de négociation commerciale internationale. En convoquant cette présente session du CNCI, mon département entend faire un bilan d'État du processus de mise en place de la ZLECAF. En effet, au moment où la première phase de négociation sera bientôt bouclée et que s'annonce une seconde phase, il est crucial que les membres du CNCI puissent apprécier les résultats déjà engrangés et donner des orientations sur les perspectives qui se dessinent dans le cadre de la ZLECAF. Je me réjouis que notre pays ait engagé le processus de mise en œuvre avec l'élaboration de la stratégie nationale ZLECAF, validée en février 2020. Mesdames et Messieurs, L'aspiration de nos chefs d'État et de gouvernement est de positionner le continent africain comme la plus grande zone de libre-échange intégrée au monde, avec un marché de 1,2 milliard de personnes, représentant un produit intérieur brut de 2 500 milliards de dollars. Le Sénégal, à travers la stratégie nationale ZLECAF, a comme objectif global de contribuer significativement à la croissance des exportations conformément à l'objectif du plan Sénégal émergent qui vise à tripler les exportations à l'horizon 2023. Ainsi, le pari de la ZLECAF est-il de relever le niveau des exportations sénégalaises vers l'Afrique de 40% à au moins 46% en 2024. La pandémie de la COVID-19, survenue au moment où nous nous acheminions vers le démarrage effectif des échanges initialement fixés par nos chefs d'État au 1er juillet 2019, mais finalement reportés en janvier 2021. D'ici là, nos États sont appelés à redoubler d'efforts afin que les questions en suspens durant la première phase soient résolues, s'agissant notamment des listes de concessions tarifaires pour le commerce des marchandises, les règles d'origine, ainsi que les listes d'engagement en matière de commerce des services. Malgré ce report imposé par la pandémie de la COVID, il convient tout de même de relever les avancées obtenues depuis le lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAF lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu le 7 juillet 2019 à Niamey. A l'heure actuelle, sur les 55 États membres signataires de l'accord en soutien à la ZLECAF, 30 États dont le Sénégal ont déjà déposé leurs instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine. Dans ce cadre, je me félicite que les travaux sur la mise en place des organes d'appui, de mise en œuvre et connus des avancées significatives. Ils ont notamment permis d'instituer le comité des hauts fonctionnaires et le conseil des ministres du commerce depuis octobre 2019 et de nommer le secrétaire général de la ZLECAF, tandis que le processus de sélection des directeurs des différents départements composant le secrétariat est en bonne voie. Mesdames et Messieurs, Au regard des progrès déjà enregistrés et des espoirs suscités au niveau de nos peuples, nous ne devons plus que jamais d'œuvrer pour la matérialisation des échanges africains sous le régime de la ZLECAF, qui est aujourd'hui considérée comme le principal atout dont dispose le continent pour relancer nos économies post-Covid. C'est pourquoi je vous exhorte au cours de vos travaux à réfléchir sur des propositions innovantes dans le cadre de la finalisation des questions en suspens, mais aussi à donner des orientations sur des questions tout aussi essentielles comme la concurrence, les investissements et la propriété intellectuelle. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la réunion du Comité national de négociation commerciale internationale sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Sous-titrage ST' 501